Alors les pupilles de ces microscopes, les pupilles, c'est-à-dire les conjugués du diaphragme d'ouverture, c'est plus qu'un réflexe, les pupilles, ce sont les conjugués du diaphragme d'ouverture. On va pouvoir s'y intéresser à condition qu'on sache qui est le diaphragme d'ouverture dans un microscope. Alors d'après le cours, dans tous les microscopes, le diaphragme d'ouverture, c'est le diaphragme D, qui est en plein milieu de l'instrument. Voilà, c'est le diaphragme d'ouverture, c'est ça la seule vraie pupille physiquement présente dans l'instrument. Mais après on peut, si on veut conjuguer, on peut conjuguer le DO à travers les optiques pour avoir l'équivalent du DO dans d'autres espaces. Ces équivalents s'appellent des pupilles. Du coup, une fois qu'on a localisé le DO, on peut l'écrire et faire une chaîne des pupilles qui représente la conjugaison. Donc le DO est ici. Juste avant, il y a la lentille L-obge, on pourrait conjuguer à travers. Juste après, il y a L1 et L2. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de conjuguer à travers L1 puis L2. Donc je vais plutôt conjuguer à travers tout l'oculaire d'un coup. H-Oc, H'Oc, ça sera beaucoup plus sympa pour me retrouver directement dans l'espace de sortie de l'instrument et avoir du coup ici la pupille de sortie. H-Oc, H'Oc, pupille de sortie qui en optique géométrique, pour tous les instruments où on met l'œil après, ce qui est le cas du microscope, s'appelle le cercle oculaire, meilleur endroit pour poser son œil. Avant, avant le DO, on voit qu'on peut trouver le conjugué objet du DO à travers L-obge, ça sera donc la pupille d'entrée. Et cette chaîne, du coup, elle a des positions particulières, puisque d'après le cours, le diaphragme d'ouverture ici, D est sur F'Obge, ce qui veut dire que la pupille d'entrée d'un microscope est à l'infini. Après, F'Obge n'est pas une position particulière pour l'oculaire, donc la pupille de sortie, elle n'a pas de position particulière du tout. Je recopie la même chaîne pour l'autre microscope, la seule différence c'est au niveau des valeurs numériques, puisque l'oculaire est différent, la conjugaison donnera des valeurs différentes. H-Oc, H'Oc, voilà, mais sinon c'est la même. Une fois qu'on a écrit la chaîne, on a fait le plus dur, parce que maintenant, si on veut conjuguer, si on veut vraiment faire, on n'a qu'à se repérer et se fier à cette chaîne d'image de pupille pour faire la conjugaison. Non, en fait, tout simplement, si par exemple, on me demande la formule pour calculer la position, la position du cercle oculaire, alors je fais bien attention, je ne regarde que ce morceau de chaîne d'image là, du coup je vais conjuguer que ici, et je vais écrire qu'à travers l'oculaire, l'image, donc le cercle oculaire, la position du cercle oculaire, c'est H' jusqu'au CO, H' de ce que j'ai traversé, j'ai traversé l'oculaire, voilà, c'est équivalent de H'A' en analyse de la vision, égale, formule de Descartes, 1 sur 1 sur, puisque je cherche l'image, plus, et là je complète, donc il me faut plus la puissance du système à travers lequel j'ai conjugué, j'ai conjugué à travers l'oculaire, donc puissance de l'oculaire, c'est-à-dire 1 sur F'Oc, et puis 1 sur HA, normalement dans la formule de base, c'est-à-dire H, et ici l'objet de ma conjugaison, c'est le DO, donc de H jusqu'au DO, le H de l'oculaire à travers lequel je conjugue, même formule, exactement la même formule, mais pour un résultat qui serait différent en valeur numérique, pour l'autre microscope à choc DO, plus 1 sur F'Oc. Voilà pour la position, pour la taille, donc on voudrait le diamètre du cercle oculaire, il va être égal au diamètre du conjugué objet, en fait du DO, multiplié par, normalement on avait ces H'A' sur HA, ici on va les écrire sous la forme adaptée, H' de l'oculaire jusqu'à CO, c'est CO mon image, et HA, ça va faire HOc jusqu'à mon objet qui est DO, j'aurai aussi la distance, je mets en valeur absolue, parce que là j'ai pas envie de trouver des diamètres négatifs, ça serait un petit peu bizarre. Et voilà, et je fais la même chose, pour calculer la taille du cercle oculaire, ici, hop, voilà, ça c'est bon, ok, ça, c'est notamment, attention, le calcul qu'on peut faire si on veut conjuguer le DO ou le CO, c'est-à-dire si on a un des deux. Si on ne dispose ni de la taille d'une DO, ni de la taille du CO, n'oubliez pas que dans le microscope, il y a aussi des démonstrations spéciales pour la taille du DO et la taille du CO. Attention, attention, ça c'est vraiment particulier, vous verrez dans les sujets, il y a des moments où il faut faire ces démonstrations-là, pour la taille du cercle oculaire ou du DO, si vous n'en avez aucun des deux. Maintenant, si vous en avez un des deux, vous pouvez tout à fait conjuguer, comme je viens de le montrer dans cette vidéo. et vous en avez un des deux. Merci. Merci.